La lutte des classes a mené à la révolution russe, à la prise de pouvoir par Mao en Chine. Les communistes ont pris le pouvoir au Vietnam, en Cambodge, à Cuba, en Angola, un peu partout dans le monde. On ne sait même pas combien il y a eu de morts au total. Certains l'estiment à 100 millions et 65 millions de morts uniquement pour la Chine. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien malgré l'actualité morose. Je vais parler d'un sujet important pour cette vidéo, comment est-on passé de la lutte des classes à la lutte des sexes, des races et des religions. Sujet d'actualité. Je vous informe également que j'ai créé un compte Patreon, le lien se trouve en bas de cette vidéo. L'essentiel de mon travail se trouvera là-bas, Youtube ne sera qu'une petite partie. Je vous conseille d'écouter la vidéo jusqu'à la fin, parce que ce que je dis vous n'allez pas l'entendre dans les médias officiels. Sans extrémisme et de manière cachée directe. Commençons par la lutte des classes. Contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas Karl Marx qui a inventé la lutte des classes, mais des libéraux français de la restauration. Marx a repris ce concept. La lutte des classes en fait désigne les tensions qui existent dans les sociétés modernes divisées en classes sociales. Chacun défendant ses intérêts. La lutte des classes est quelque chose de quasi naturel aujourd'hui. Dans nos pays, nos villes de plusieurs millions d'habitants, il y a forcément des gens plus riches que les autres. La lutte des classes a mené à la révolution russe, à la prise de pouvoir par Mao en Chine. Les communistes ont pris le pouvoir au Vietnam, en Cambodge, à Cuba, en Angola, un peu partout dans le monde. On ne sait même pas combien il y a eu de morts au total. Certains l'estiment à 100 millions et 65 millions de morts uniquement pour la Chine. Souffler sur les braises de la lutte des classes est quelque chose de très dangereux. Vouloir la révolution communiste, renverser la table, n'a rien donné de bon jusqu'à aujourd'hui. La preuve, quasiment tous les pays du monde sont sortis du communisme ou au moins de l'économie planifiée. Au lieu de souffler sur les braises, il serait plus intelligent de faire le contraire, comme une grande politique de redistribution, notamment à travers l'éducation et la santé. Le problème, c'est qu'avec la libre circulation des hommes, des marchandises et des capitaux, c'est très difficile de faire ça. Sujet annexe de la lutte des classes, c'est la lutte des idéologies. Je vous ai un peu parlé du communisme, il y a le socialisme, le libéralisme, le nationalisme, le progressisme, le conservatisme. On pourrait ajouter aujourd'hui le souverainisme et l'européisme. Dans quasiment tous les pays du monde, il y a des courants de pensée, des idéologies différentes. Ce qui est préoccupant, c'est qu'aujourd'hui en Occident, ces luttes idéologiques sont à leur paroxysme. Ces luttes idéologiques ont atteint leur paroxysme avec la victoire de Trump aux Etats-Unis. La société est divisée en deux. Chaque partie ne peut plus supporter l'autre. Elle attrape des boutons quand l'autre parle. Et ça, c'est très préoccupant. En plus de la lutte des classes, on a des luttes idéologiques exacerbées. Il y a deux grands points de friction dans les sociétés occidentales. C'est l'immigration et ce qu'on appelle le progressisme, notamment le mariage gay, l'euthanasie, etc. Ailleurs dans le monde, les luttes idéologiques existent également. Mais c'est beaucoup moins virulent qu'en Occident. En plus de la lutte des classes, on a maintenant les luttes idéologiques. Comme avec la lutte des classes, au lieu de souffler sur les braises, au lieu d'être dans la confrontation permanente, il faudrait discuter et trouver des compromis. Mais les gens n'arrivent pas. C'est presque quelque chose de religieux. Ce n'est pas simple d'avoir une société trop divisée. Cela ne mène nulle part. Et comme si cela ne suffisait pas, en plus d'avoir la lutte des classes et les luttes idéologiques, on a la lutte des sexes, des races et des religions. La suite de la vidéo se retrouve sur patreon.com. Pour 5 euros par mois, vous avez accès à du contenu exclusif, l'intégralité des publications archivées. Vous pouvez me poser des questions ainsi qu'aux invités. Vous pouvez proposer des sujets qui vous intéressent, mais aussi proposer des invités que vous aimeriez voir sur notre chaîne, ainsi qu'accès à des lives privés. A tout de suite.